Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez tous le personnage de D'Artagnan, ce mousquetaire au grand cœur, épris de liberté, plein de bravoure et de panache. Un héros popularisé par Alexandre Dumas. Mais savais-tu qu'il avait une épouse ? Oui, elle s'appelle Anne-Charlotte de Chalancy, baronne de Sainte-Croix. Eh bien, je t'invite à partir avec moi à la rencontre de ce personnage que nous connaissons si peu. Anne-Charlotte de Chalancy est née en 1624 et elle appartient à une noblesse de Bourgogne. Son grand-père était d'ailleurs conseiller de Louis XIII. Mais son père meurt et elle n'a qu'un an. Sa mère se remarie, mais elle se sent très vite délaissée. C'est une jeune fille très vive, très érudit et espiègle. Elle croit aussi au grand amour. Elle est élevée par son oncle, Pontus de Chalancy, mais elle s'ennuie. Elle est mariée à un noble, mais malheureusement, celui-ci meurt suite à une campagne militaire. Pendant ce temps, Louis XIV et Mazarin souhaiteraient marier D'Artagnan qui a maintenant 45 ans et qui dépense beaucoup d'argent. En effet, il passait le plus clair de son temps à dépenser son argent à habiller ses mousquetaires lors des parades militaires. Louis XIV et Mazarin pensent à Anne-Charlotte de Chalancy. En 1658, Anne-Charlotte de Chalancy et D'Artagnan se rencontrent à Chalancy-sur-Saône. Certains diront qu'ils ont eu un coup de foudre, d'autres parleront de mariage arrangé. Ils se parient en 1659. C'est Louis XIV et Mazarin qui signent le contrat de mariage. La bénédiction nuptiale a lieu un an plus tard et Anne-Charlotte part vivre près du Louvre, rue du Bac, dans un bel appartement, pas très loin du roi de France. Mais D'Artagnan est souvent absent. En effet, il est pris par l'affaire Fouquet. Il emmène aussi Louis XIV dans les Pyrénées pour se marier avec l'infante Marie-Thérèse. Elle se sent délaissée et Anne-Charlotte s'ennuie beaucoup. Elle participe un petit peu à la vie parisienne. Elle côtoie quelques salons, mais elle est loin de sa bourgogne natale. En 1660, elle donne naissance à un premier fils, Louis, puis il y a en 1661 un deuxième enfant qui se rappellera aussi Louis, dont Louis XIV et le Dauphin sont les parrains. Mais D'Artagnan n'est même pas là pour leur naissance. Anne-Charlotte et D'Artagnan décident de mettre fin à leur vie commune et Anne-Charlotte part vivre dans sa bourgogne natale à gérer ses domaines. C'est donc en Bresse, à Sainte-Croix, que Anne-Charlotte passa le reste de sa vie dans son château. Mais on aurait récemment découvert qu'elle aurait été en fait contrainte de retourner en Bourgogne par l'être de cachée, car elle était devenue trop possessive et elle suivait D'Artagnan de partout. De là, la rupture du contrat de mariage par Anne-Charlotte en réponse à cette décision. Quand D'Artagnan décède en 1673 au siège de Maastricht lors de la guerre de Hollande, Louis XIV pourvoit l'éducation de ses deux fils, preuve de l'attachement fort qu'il portait à son fidèle mousquetaire. Anne-Charlotte meurt le 31 décembre 1683 et elle sera t'inhumée à la chapelle seigneuriale le 1er janvier 1684. Une plaque commémorative rappelle son existence et lui rend hommage. Je t'invite aussi à me retrouver sur ma chaîne pour visionner quelques shows de YouTube où j'incarne le personnage d'Anne-Charlotte de Chalancy dans les grands moments de sa vie. Nous ne disposons malheureusement pas de portraits de Madame D'Artagnan, mais Barbara Cacheux, dite Barbara K, a réalisé un travail de portrait récent dont j'ai essayé de ressembler pour réaliser mes shorts YouTube sur Anne-Charlotte de Chalancy. Et bien maintenant, tu sais tout sur cette modeste baronne de Bourgogne qui a su prendre le cœur du comte de D'Artagnan, le plus célèbre mousquetaire de l'histoire de France. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir un nouveau personnage « Le saviez-vous ? » N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à me laisser tes commentaires. À très bientôt sur MusicaDance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501